Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dappes, j'habite en Ile-et-Vilaine, je suis démonstratrice depuis 2011. Donc la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur comment réaliser une carte de Noël. Donc là je vous avais fait celle-ci, celle-ci et je vous avais dit qu'avec d'autres couleurs on pouvait aussi faire de jolies cartes. Donc voilà, je vous propose une autre, dans une autre teinte. Voilà, donc ça c'était seulement pour un petit rappel sur la vidéo de la semaine dernière. Donc là je vais vous présenter le set de tampons Pretty Birds et je vais travailler avec ce petit tampon là. Bien sûr vous allez me dire il y en a d'autres dans la boîte, maintenant sur une création je ne peux pas tout mettre. Donc là j'ai choisi de mettre les petits oiseaux, retravailler avec le set de tampons Émotions et Feuillers qui se trouve à la page 73 du catalogue annuel. Donc pour réaliser cette carte, il vous faut donc ce set de tampons, celui-ci, Pretty Birds que je vous ai dit. L'encre Memento Noir de façon à pouvoir travailler avec les feutres à alcool. Et là j'avais choisi trois couleurs. Donc le Brune d'une pour faire la petite branche. Le sorbet sucré pour faire ces fleurs-là dans les angles. Et soyeuse succulente pour faire les feuillages. Là je vais vous en faire une autre carte, une autre version. Et donc je vais utiliser soyeuse succulente à nouveau. Les feutres à alcool. Et horizon de bruyère. Donc vous prenez votre... Vous avez la base de carte. Hop ! Donc là il fait toujours 21 cm. 14,85 cm. Plié à 10,5 cm. Et la carte que vous allez mettre dessus fera 10 cm. Sur 14,35 cm. Parce qu'on va travailler avec les feutres à alcool. Et les feutres à alcool traversent. Voici la raison pour laquelle on travaille sur une petite carte qu'on va mettre sur la base. Donc... On va prendre le grand tampon Bouquet of Things. Et donc là on va prendre l'ancreur Horizon de bruyère. Et venir travailler dans les angles. Voilà. Donc là, horizon de bruyère. Je viens mettre de l'ancre sur mon tampon. Donc soit dans ce sens là. Soit dans ce sens là. Comme vous voulez. Il faut que vous soyez à l'aise pour le faire. Donc une fois que vous avez de l'ancre partout. Vous venez tamponner. Ici l'angle. Vous remettez de l'ancre. Vous venez tamponner à nouveau. Ce côté. Vous revenez prendre de l'ancre. Alors... Je vais refaire ça. Et à nouveau. Et voilà. Donc là, on a notre carte sur laquelle j'ai tamponné Bouquet of Things dans les 4 angles. Pas forcément de la même façon. De façon à avoir quelque chose de pas trop régulier. Voilà. Donc là, vous prenez votre tapis de nettoyage. Et vous venez enlever l'ancre qui se trouve sur le tampon. Et là, normalement, vous devez avoir un tampon nickel. Donc ensuite, je vais venir tamponner le petit groupe de perruches. Donc là, je prends mon tampon. Je viens le positionner sur un bloc qui est coordonné à la grandeur du tampon. Là, j'ai pris un grand bloc pour le Bouquet of Things. Là, je prends un plus petit bloc. Je ferme mon ancreur, horizon de bruyère. Et je vais venir prendre mon ancreur, memento. Voilà. Donc là, sur la première, j'avais mis vraiment sur le côté. Là, je vais plutôt centrer mes perruches. Voilà. Comme ceci. Après, je viens prendre la petite branche. La petite branche qui se trouve ici. Et je vais venir la tamponner en brune d'une. Voilà. Donc, vous vous mettez bien au-dessus. Et vous venez tamponner votre branche. On aurait pu prendre un marron plus foncé. Là, j'avais envie que ce soit assez clair. Voilà. Après, je vais prendre les feutres à alcool. Donc là, je me remets sur mon brouillon. Et je vais venir mélanger mes couleurs. Alors. Là, on a... Du corail avec le vert. Voilà. C'est grenouille guillarette. Ensuite, on a horizon de bruyère avec Narcisse d'Hélice. Et ensuite, on a béguin bleu avec... Grenouille guillarette. Donc, vous allez faire les mélanges que vous souhaitez. Donc, vous commencez par la couleur du haut. La plus foncée. Donc, là, je vais... Venir... Mettre... Hop. Voilà. Le corail Calypso. Et je viens mettre horizon de bruyère sur la partie basse. Voilà. Vous mélangez, hein. Vous pouvez revenir... Passer par-dessus pour atténuer un petit peu. Faire des mélanges. Ensuite, vous allez... Prendre le béguin bleu. Vous faites les couleurs que vous voulez sur les oiseaux que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas... Hop. Voilà. Et donc, là, je vais venir remettre... Grenouille guillarette. Hop. Et là, comme j'ai deux perruches qui se touchent... Donc, là, je vais rajouter un petit peu de Narcisse d'Elysse. Hop. Voilà. Pour changer un petit peu les teintes. Ensuite, je vais venir mettre... Renouille guillarette. Vous pouvez rajouter plus de couleurs si vous le souhaitez, hein. Et là, je vais mettre Narcisse. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, on va avoir Horizon de Brouillère. Donc, on se retrouve sur la même couleur que les fleurs. Voilà. Et là, je viens rajouter... Hop. Du Narcisse. Comme ceci. Et pour le dernier, je vais mettre... Alors, j'ai mis Horizon de Brouillère. Bleu, vert. Et un jaune. Jaune et vert, je vais mettre. Maintenant, je l'ai déjà mis là. Donc, je vais... Refaire un bleu. Et un jaune. Voilà. Un petit peu de jaune. Et je vais finir par... Et je vais finir par... Du vert. Comme ceci. Donc, ensuite... Pour compléter la carte, je viens prendre ce set de tampons. Émotion et feuillet. Et je vais venir mettre du feuillage autour de ma carte. Donc là, je prends à nouveau un bloc qui correspond à peu près à la taille. Si vous n'avez pas tous ces blocs, vous allez vous en sortir. Ce n'est pas un souci. Mais c'est important d'avoir des blocs qui correspondent à la taille des tampons. Donc là, vous venez mettre du feuillage. Alors, je vais le faire en deuxième impression. Comme ceci. Parce que sinon, la première me semble un petit peu trop foncée. Si vous préférez que ce soit plus soutenu, faites-le en premier. Voilà. Et... Voilà. Comme ceci. Donc, une fois que ça s'est fait, vous pouvez mettre votre texte et les petites tâches. Là, je vais vous montrer aussi... Donc, les poinçons-cages d'oiseaux qui sont assortis avec le set de tampons Pretty Birds. Et donc, dans le lot de poinçons, on retrouve toutes ces découpes. Donc, on a les découpes qui correspondent là, à la cage. On a les découpes qui correspondent aux gros oiseaux. La découpe qui correspond au groupe de petits oiseaux. Et ensuite, on a des petites chaînettes, des petites arabesques et des petites plumes aussi pour ajouter de la décoration. Un nœud papillon et une petite clochette. Là, on a une grande cage. La grande cage, je l'ai découpée dans du papier noir. Et donc, là, je peux coller cette cage sur ma carte. Là, sur celle-ci, j'avais pas fait. Là, vous pouvez le faire. Là, je vais seulement ajouter quelques petites tâches. Toujours avec ce set de tampons émotions et feuillets et mon encreur soyeuse succulente. Voilà. Donc là, je viens mettre les tâches en deuxième impression. Voilà. Là, j'en mets un petit peu plus. Hop. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir coller ma cage sur ma carte. Et donc là, je ne mettrai pas de texte. Donc le texte que j'avais choisi ici, c'était Joyeux anniversaire et je l'avais pris dans ce set de tampons Vague d'inspiration que vous retrouvez à la page 101 du gros catalogue. Donc là, je vais coller ma cage. Donc, pour coller, vous prenez votre colle. Hop. La colle blanche et vous mettez des tout petits filets de colle. là, vous mettez vraiment des toutes petites pointes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là où il y a un peu plus de papier. Hop. Voilà. Ça suffira. Et vous allez venir positionner votre cage. si je la mettais droite, ce serait mieux. Comme ceci. et on vient ensuite coller la carte sur la base. Et donc là, vous voyez, quand vous retournez votre carte, vous avez les feutres à alcool qui ont un peu traversé. c'est pour ça qu'il faut doubler la création quand on travaille avec les feutres à alcool. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre carte. Donc là, vous avez les deux versions avec cage, sans cage. Tout ça pour vous montrer que vous pouvez avec tout ce que vous avez dans vos placards, réussir à combiner les tampons et faire de jolies choses et aussi mélanger vos encres. Donc là, je vous ai présenté celle-ci avec horizon de bruyère soyeuse succulente. Ici, on a sorbet sucré et soyeuse succulente. Et après, pour les oiseaux, vous faites avec les feutres à alcool que vous avez, bien sûr. Et donc, voilà pour les créations du jour. Donc, je remercie toutes les personnes qui me mettent des petits commentaires et qui me disent à la semaine prochaine. Donc, je suis ravie que vous attendiez avec impatience mes vidéos. n'hésitez pas à parler de mes vidéos à vos amis et à partager. Mettez des petits pouces quand vous aimez, abonnez-vous directement. Comme ça, vous serez alertés tous les lundis à 13h qu'il y a une nouvelle vidéo. et toutes celles qui voudraient éventuellement faire partie de mon équipe, n'hésitez pas, je serai ravie de vous accompagner dans les démarches et aussi vous aider pour trouver votre clientèle et faire de jolis ateliers. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Merci, bye bye.